Artillery a sorti une nouvelle version de son imprimante Signwinder. Salut c'est Kamino KGY et aujourd'hui on va voir ensemble la remplaçante de la Signwinder X1 de chez Artillery, à savoir la X2. Elle intègre un certain nombre de nouveautés, mais on va tout de suite regarder ça ensemble. Concernant le montage, il est extrêmement rapide, je vous mets le lien du live dans la description si vous souhaitez y jeter un oeil, mais l'imprimante est déjà prémontée quasiment à 98%. Globalement on aura simplement à visser le montant, le support de bobine en haut, branché 2 ou 3 câbles et on est déjà prêt à imprimer. On a une imprimante avec une base de 30 x 30 cm et une hauteur de 40 cm, un détecteur de fin de filament, un écran tactile avec carte mère 32 bits, un plateau avec revêtement de type ultra base, un extrudeur direct drive de type titan avec bus volcano et ventilateur blower sur l'avant. Je tiens juste à préciser que je fais une review de cette imprimante sans modification, comme n'importe qui pourrait l'acheter aujourd'hui. Je la comparerai régulièrement à la Sinewinder X1. Et d'ailleurs qu'est-ce qui est nouveau par rapport à la X1 ? On a le montant déjà supérieur qui est proche de la Genius avec une fixation en plastique bleu qui est sans doute beaucoup plus reconnaissable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser du fait qu'il soit en plastique, il est vraiment très solide. Et dessus on vient visser le support de bobine qui maintenant on n'a plus besoin de démonter à chaque fois qu'on veut changer de bobine et surtout de largeur de bobine. Si on descend sur l'axe X, on trouve déjà un cache sur la partie gauche qui permet de masquer le circuit imprimé qui était visible sur la X1. Juste au-dessus on voit les renforts installés pour le maintien des nappes utilisées pour alimenter et commander l'extrudeur Direct Drive qui d'ailleurs a un cache au niveau du moteur qui est plus petit que celui de la X1. Et on trouve maintenant un système de mise à niveau automatique du plateau qui n'était pas présent sur la X1 et permettra d'avoir une adhérence plus constante sur le plateau. De même sur la droite on trouve un cache bleu qui n'était pas présent sur la X1 et amène une meilleure finition de l'imprimante. Si on passe sur l'arrière on peut voir que les fixations où sont les roues et les guides des tiges filetés ont été largement revues. Ils sont donc beaucoup plus massifs et intègrent un système de réglage de la tension des roues sur l'axe qui monte que l'on n'avait pas avant. Et ça c'est plutôt un bon point pour amener de la rigidité sur la structure globale de l'imprimante. Et si on passe au niveau du plateau on peut tout de suite remarquer que l'alimentation ne passe plus par un fil volant mais par une nappe qui est tout simplement guidée et améliore la gestion des câbles de l'imprimante. A ce niveau-là également on peut voir que les détecteurs de fin de course sont passés sur des détecteurs qui étaient manifestement optiques ou magnétiques avant à des détecteurs mécaniques a priori. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, surtout si le prix, si on a besoin de la remplacer, baisse évidemment avec cette modification. Et enfin on passe sur une carte mère 32 bits. Au global, on a une imprimante de même gabarit. On garde un plateau avec un revêtement texturé de type Ultra Base, donc on a toujours une bonne adhérence au niveau du plateau. Il faudra bien attendre qu'Ao x10 on peut pouvoir retirer la pièce sans avoir à forcer. On a un électron tactile qui répond bien, un système de synchronisation des axes X avec une courroie en haut de l'imprimante dans les points qui pourraient être améliorés. Je garde toujours l'absence de système de tension de courroie. Donc c'était déjà le cas sur la X1, mais je ne pense pas que ce soit forcément un système très coûteux. On l'utilise en plus, certes, pas forcément très souvent, mais c'est quand même toujours bien de vérifier de temps en temps la tension de nos courroies. Et si on a juste à donner un petit coup de molette, c'est toujours plus pratique. Ensuite, le FanDuck, c'est-à-dire le système qui permet de diriger le flux d'air pour refroidir le filament en sortie de la buse. Il est toujours orienté uniquement vers l'avant. Je l'avais déjà fait sur la X1, mais imprimé à nouveau FanDuck permettra d'avoir un flux d'air sur la gauche et la droite de la sortie permettant d'améliorer vos impressions par la suite. Une des pièces qui a sans doute le posé le plus de problème, ou en tout cas de ce que j'ai pu en entendre parler, et d'ailleurs j'en parle d'expérience, c'est le bras de l'extrudeur qui va maintenir le filament en pression sur la roue dentée d'entraînement qui est toujours en plastique et finit soit par se mettre sur le côté pendant les impressions, voire même cassé. Le souci étant que le filament est moins bien maintenu et entraîné vers la buse, donc il faudra prévoir éventuellement de le remplacer par un bras en aluminium comme je l'ai fait sur mes X1. Vous pourrez trouver tout ça en lien dans la description. Maintenant concernant le système de mise à niveau automatique du plateau, je le retrouve franchement un peu trop rapide avec le firmware de base. Une mise à jour sera sans doute à prévoir pour réduire la vitesse et améliorer la précision de la mesure. Enfin concernant le plateau de la Sunwinder X2, il adhère bien, mais il n'est pas non plus avovible. Donc il faudra sans doute faire avec quelques temps avant de prévoir éventuellement de le remplacer ou de rajouter un plateau magnétique flexible en PEI par exemple. Ensuite la répartition de la chaleur n'est pas forcément optimale, ce qui pourra amener à un manque d'adhérence sur les zones où se trouvent notamment les vis. Donc on retrouve cela sur la X2 mais c'était déjà présent sur la X1. Donc on voit qu'on monte bien en température mais les zones des vis restent environ 15 degrés inférieures à la température demandée et le reste du plateau même après 30 minutes comme on le voit ici. Pour compenser, il sera possible de monter en température d'environ 10 degrés de plus par exemple par rapport à ce qu'on souhaite attendre au niveau du centre du plateau. On peut remarquer sur l'arrière du plateau que la zone est un peu plus étendue là où on a le câble d'alimentation. Alors ce sera peut-être quelque chose à garder en tête avant de placer vos impressions sur votre plateau sur votre slicer. Comme on a pu le voir ensemble pendant le direct sur le live. Maintenant qu'on a fait le tour de la machine, on va passer à des impressions test pour voir ce que donne cette X2. Si on commence par les cubes de calibration, on peut aller chercher un léger ghosting avec la lumière qui va bien mais les surfaces sont franchement toutes très lisses. Pareil sur le dessus, on n'a pas de signe de sur ou sous-extrusion. L'extrudeur semble donc bien réglé. La coque du benshee est très lisse, donc il n'y a pas de défaut sur le bas avant de la coque. Le filament imprimé à la vitesse de base de 60 mm par seconde semble plutôt bien refroidi du coup. Alors on peut voir un défaut sur l'arrière de la coque mais franchement je ne sais pas encore exactement d'où ça peut venir. Donc on verra ça éventuellement ultérieurement. Alors le haut de la cabine est vraiment bien dessiné. Donc le résultat global est franchement très satisfaisant pour le coup. Ensuite sur mon modèle de test KGY, on peut peut-être voir davantage de ghosting sur les lettres avant. Il faudra peut-être réduire du coup un peu l'accélération et la vitesse pour le faire disparaître. Le Y sur le côté semble moins atteint et le trait de test de ghosting que j'ai mis juste au-dessus se voit un petit peu plus. Ensuite concernant l'overhang, donc jusqu'à 80 degrés au-dessus du vide s'en sort plutôt pas mal. Et le bridge est même plutôt propre sachant qu'on voit que le pattern est en diagonale sur le slicer ce qui n'est pas forcément optimal. On retrouve le même résultat sur le dessus avec une surface parfaite. Ensuite le test tout en un mini est bien imprimé. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de défaut lié au changement de filament par manque d'orange sur ma bobine. Donc le détecteur s'est bien arrêté et a plutôt bien fonctionné et permis de reprendre sans sur ou sous extrusion au niveau du 30 degrés qui se trouve tout simplement sur la gauche. L'overhang ressort un peu moins bien que sur mon test. Le reste des petits tests sont plutôt propres, même si le texte n'est pas forcément très lisible ici d'ailleurs. Donc globalement, on a une imprimante X2 qui va faire évoluer la X1 sur un point de vue électronique, notamment avec la carte mère et donc en termes de finition avec tous les caches en plastique. Même si les organes principaux d'impression, comme le direct drive et l'extrudeur sont manifestement les mêmes, on appréciera quand même d'avoir un système de mise à niveau automatique du plateau. Alors si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait sur la X1 avec la construction d'une petite enseigne lumineuse, je vous la mets juste ici et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.